Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2 avec de toutes nouvelles informations, non seulement sur le calendrier du mois d'août qui vient de sortir, mais en plus, nous venons d'avoir les derniers objectifs de la dernière quête du mois de juillet, celle de Yoda. On va regarder ça en détail. Bref, allons-y. Premièrement pour le calendrier, bien sûr. Bien qu'il y ait toujours une quête en cours en ce moment, ça ne veut pas dire que les événements des week-ends ne pourront pas reprendre ce mois-ci. Justement, entre le 2 et le 4, nous avons un événement de point de bataille pour les renforcements, c'est-à-dire qu'en assaut galactique et en suprématie, les renforcements coûtent 75% moins cher en termes de point de bataille. En plus de cela, du 9 au 11, c'est l'événement des véhicules, donc c'est la même chose, les véhicules contourant 75% moins cher en point de bataille durant ce week-end. Et du 16 au 18, nous avons le retour de héros en leash, donc les héros en suprématie et en assaut galactique vont coûter 75% moins cher, mais en plus, en assaut galactique, il peut y avoir jusqu'à 8 héros par équipe, ce qui reste un événement super fun à chaque fois. En suprématie, bien sûr, ça reste le même nombre de héros, mais au moins, ils coûtent 75% moins cher. Et ensuite, du 20 au 25, c'est la fameuse Gamescom qui aura lieu, donc vous pourrez bien sûr vous attendre à toutes les informations reliées au contenu futur qui arrive dans Star Wars Battlefront 2. On ignore encore si le jeu sera présent sur place à la Gamescom, j'espère bien, mais sinon on aura quand même des informations via une transmission dans le pire des cas. Bon, à part des nouvelles infos, vous devez savoir qu'il y a un triple XP qui sera actif dans tous les modes de jeu, si vous voulez aussi en profiter durant la Gamescom. Et finalement, du 30 au 1er septembre, nous avons un tout nouveau événement qui va avoir lieu dans Star Wars Battlefront 2. Un événement qui avait été grandement demandé par la communauté et moi-même d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, pourrait être vachement intéressant à expérimenter. C'est un événement pour l'affrontement héroïque qui se nomme Arme Élégante, dans lequel il n'y aura que les héros avec des sabres lasers de disponibles en affrontement héroïque. Donc franchement, c'est cool, pas d'Aiden Versio, pas d'Aon Solo, peu importe, c'est vraiment juste ceux avec des sabres lasers qui pourront être joués durant ce week-end-là. En tout cas, ça peut être fun et je suis vraiment content qu'ils commencent à rajouter de nouveaux événements pour les différents week-ends du mois. Ah et bien sûr, comme en ce moment, les doubles XP à chaque mercredi seront actifs. Bon, vous avez probablement remarqué, ils n'ont pas mis la date de sortie de la mise à jour, c'est parce qu'on aura plus d'informations probablement à la Gamescom, voire même un peu avant dans des transmissions. Je vous tiens au courant, bien sûr, à ce niveau-là. C'est quand même une grosse mise à jour et bien sûr, elle sortira à la fin du mois, ça c'est clair. Ensuite, passons à un autre sujet, il y a la quête de Yoda qui est maintenant actif. Voici les différents objectifs qu'il faudra faire cette fois-ci. Cette quête se déroule à partir d'aujourd'hui, le premier, jusqu'au 11. Il faudra d'ailleurs profiter de tout ce temps parce qu'il y a quand même une quête assez difficile. Donc, en premier, pour débloquer la fameuse post-victoire, la meilleure selon moi parmi les 4, eh bien, il faut faire 1 500 000 éliminations avec Yoda. Assez simple en vrai. Par la suite, par contre, ça change un peu d'ailleurs. Il faudra faire la présence sur 4 500 000 alliés pour débloquer la ligne vocale. C'est quand même un gros nombre, il faut l'avouer. Mais je pense qu'on peut y arriver, surtout que c'est juste la présence qu'il faut faire sur ses alliés. Ce n'est pas une quête reliée aux ennemis au moins. Donc, ça peut se faire assez bien, je pense. Mais c'est quand même un très très gros nombre. Donc, est-ce qu'on va y arriver ? Eh bien, je compte sur vous. Let's go. Bref, ça, c'était pour les nouvelles informations. Demain, il y aura sûrement un live. Mais ce week-end, je serai absent. Par contre, il y aura quand même une vidéo qui sera prête pour vous. Parce que c'est la fameuse vidéo que j'ai tease durant ces dernières semaines. Le nouveau concept qui arrive sur la chaîne. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur celui-ci. Et j'espère qu'il va vous plaire parce que moi, j'ai vraiment adoré à le faire. Encore plus que la revue sénatoriale. Donc, voilà. Ne manquez pas ça. Sinon, dites-moi ce que vous pensez du calendrier, du nouvel événement du week-end qui aura lieu. Plus d'informations à venir. On a une grosse mise à jour qui est en approche. Je vous tiens au courant. Laissez un beau gros like, un commentaire, un bon niveau. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Chant du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada